Bonjour à tous et à toutes. La façon dont on a pensé présenter les choses aujourd'hui c'est qu'on va commencer par insister sur l'importance de se pencher sur la situation. Alors on a écrit JPTM parce que c'est plus rapide et JPTM c'est les jeunes qui ont un parent qui a un trouble mental. Donc vous allez voir le sigle plusieurs fois dans la présentation. Ensuite on fera un très rapide survol de ce que nous montre la littérature à propos de ces jeunes. Donc en divisant les choses en trois grands points, en faisant un survol de ce qui est identifié dans la littérature comme étant le vécu de ces jeunes, quelles sont les principales difficultés que ces jeunes rapportent. On insistera également sur les facteurs de risque aussi qui sont reconnus dans la littérature et enfin sur les interventions probantes pour notamment prévenir l'apparition des difficultés et des problèmes de santé mentale chez ces jeunes là. Ensuite dans la dernière partie de notre présentation on présentera deux projets de recherche. Un qui est mené, qui est dirigé par ma collègue Geneviève Pichet et qui s'appelle Famille Plus qui est un programme de prévention des troubles intériorisés chez les enfants de 7 à 11 ans qui ont un parent atteint d'un trouble dépressif et je présenterai un projet que je mène en collaboration avec Geneviève et que je dirige qui porte plus sur les ateliers photo voice qui sont menés auprès de jeunes qui ont un parent qui ont un trouble mental et qui transitent vers l'âge adulte. Donc voilà la façon dont on va structurer un petit peu les choses. Pour commencer sur l'importance de se pencher sur la situation de ces jeunes là, peut-être ne serait-ce que la prévalence de ces jeunes là, on sait que 20% des jeunes environ vivent avec un parent qui a un problème de santé mentale. On sait également que ces jeunes là présentent un certain nombre de vulnérabilités et que ce soit chez les enfants, chez les adolescents, chez les jeunes en transition vers l'âge adulte, on voit par exemple que ces jeunes présentent plus de difficultés scolaires, plus de difficultés sociales, en tout cas ont tendance, il y a un certain nombre de jeunes qui fonctionnent très bien mais dans l'ensemble, plus de difficultés émotionnelles, de problèmes de comportement, également plus de risque de développer un trouble mental, que ce soit le même trouble que leurs parents ou un autre trouble, et également des jeunes qui présentent plus de conduite suicidaire ou d'aides suicidaires. Tout ça comparativement aux jeunes, enfants, adolescents, jeunes en transition vers l'âge adulte, qui n'ont pas de parents ayant un trouble mental. Ce qui nous semble intéressant aussi à présenter ici, c'est que ce sont des jeunes qui sont surreprésentés dans les services de la protection de la jeunesse. Il y a plusieurs études, plutôt exploratoires au Québec en tout cas, qui ont été menées, notamment au Centre jeunesse de Montréal, qui montraient que 39% des enfants à leur charge, donc c'était une étude pardon qui a été menée auprès des intervenants au Centre jeunesse de Montréal, qui montrait que 39% des enfants à leur charge avaient au moins un parent atteint d'un trouble mental. Également Marc Boily qui montre que les parents avec un trouble mental perdent plus souvent la garde de leurs enfants, et également que s'il y a négligence ou abus, la perte de la garde risque d'être encore plus rapide et plus définitive. Donc, ça nous paraissait d'autant plus pertinent de le mettre en avant aujourd'hui. Également, ce qui est intéressant à savoir, ce que montrent les travaux, c'est que quand on propose des interventions à ces jeunes-là et à leur famille, le risque que ces jeunes présentent les difficultés dont je viens de vous parler est considérablement réduit, réduit d'environ 40%. Donc, il y a tout lieu de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ces jeunes-là. Et on voit à travers le monde quelques pays qui font office de chef de file dans l'importance accordée à cette problématique-là et dans le développement de programmes d'intervention pour ces jeunes-là. Geneviève vous parlera tantôt des interventions probantes qui ont été développées dans ces pays-là. Mais ce qu'on voit, c'est que par exemple en Australie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, il y a des politiques gouvernementales, des guides de pratique qui soulignent très clairement l'importance d'adopter un continuum de services et d'identifier ces jeunes, d'évaluer la compétence parentale, de donner de l'information et des ressources appropriées et adaptées aux membres de la famille et de référer ces jeunes-là à des services ou à des organismes externes. Donc, les choses semblent pas mal déjà organisées dans ces pays-là. Et comme je vous le dis, Geneviève vous en parlera tantôt. Puis aussi, tout ce qu'on fait ressortir de constats issus de la littérature, souvent, ce sont des constats issus des travaux réalisés par ces chercheurs, donc en Australie, Pays-Bas, Norvège, etc. Au Québec et au Canada, il y a une reconnaissance de la problématique. Le ministère de la Santé et des services sociaux, dans ses plans d'action santé mentale, par exemple, reconnaît l'importance d'agir en prévention, puis de se pencher sur la situation de ces jeunes et de leur famille, notamment, puis Geneviève reviendra tantôt sur les recommandations en termes d'intervention, mais notamment d'avoir une approche préventive, en gradin, donc avec plusieurs niveaux d'intensité, centrée sur la famille, qui inclut à la fois les jeunes et leurs parents. Et il y a un guide de pratique ministériale qui a été publié en 2013 pour encadrer tout ça. Au Québec, il y a un réseau d'associations, puis je vous en parle parce que ce réseau-là est partenaire sur l'ensemble de nos projets de recherche, les projets qu'on va vous présenter tantôt. C'est un réseau qui s'appelle le réseau Avant de craquer, qui rassemble en fait quasiment l'ensemble des associations québécoises qui viennent en aide aux proches de personnes qui ont un trouble mental. C'est un réseau qui dessert principalement les adultes jusqu'à présent, donc qui viennent en aide, par exemple, aux parents de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, aux conjoints de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et c'est un réseau qui, depuis quelque temps, est très désireux de développer des services pour les jeunes, pour les enfants, les adolescents, les jeunes en transition vers l'âge adulte, qui ont un parent ou autre proche ayant un problème de santé mentale. Quelques initiatives à ce jour, Geneviève peut-être en parlera rapidement tantôt, qui ont été développées déjà au sein du réseau, mais vraiment une volonté de rendre l'intervention plus structurée, plus systématique au Québec. Et donc, comme je vous dis, un portrait au Québec et au Canada où on voit émerger vraiment une préoccupation puis la volonté de développer des choses pour ces jeunes-là et leur famille. Mais pour l'instant, il y a très peu d'interventions qui ont été évaluées et qui sont reconnues comme efficaces sur notre territoire. Par rapport aux constats issus de la littérature, les travaux s'organisent principalement autour de trois grands axes. En tout cas, on a essayé de circonscrire, on avait juste une heure, donc on s'est dit on va présenter ces trois grands axes-là qui organisent un petit peu les travaux de recherche par rapport à cette clientèle-là. Je vais faire un petit survol de ce qu'on observe dans la littérature. Comme je vous dis, vraiment rapide survol, mais en tout cas, si jamais, comme disait Julie, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Et puis, si vous avez des questions, vous verrez qu'on a inscrit nos adresses courriels dans la dernière diapo. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir de vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, je vais parler un petit peu de ce qui ressort de la littérature par rapport au vécu de ces jeunes-là, du point de vue des jeunes eux-mêmes. Il y a depuis quelques années vraiment un effort dans la littérature scientifique à aller questionner les jeunes sur les défis qu'ils rencontrent en lien avec ce statut-là d'enfant ayant un parent atteint d'un trouble mental. Et Geneviève ensuite vous présentera davantage les facteurs et les mécanismes de risque qui sont reconnus dans la littérature et également Geneviève parlera des interventions considérées comme efficaces par les chercheurs actuellement. Par rapport au vécu des jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental, il y a un certain nombre de recensions systématiques des écrits qui ont été réalisés dans les dernières années. Vous voyez 2016, 2018, 2010. Donc, des recensions très récentes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces études-là, quel que soit le trouble du parent, quel que soit l'âge de l'enfant, que ce soit enfance, adolescence, transition vers l'âge adulte, il y a certains éléments qui semblent être des défis communs. On n'a pas tant orienté ça sur les spécificités ensuite, mais je pourrais en reparler très rapidement juste après. Les défis communs qui ressortent chez ces jeunes-là, c'est le sentiment d'isolement, le sentiment d'être stigmatisé, que la stigmatisation porte sur leurs parents ou porte sur les jeunes eux-mêmes. Beaucoup de jeunes qui disent « j'ose inviter personne à la maison, j'ai honte de mon parent, puis j'ai honte d'avoir honte de mon parent ». Des jeunes qui disent recevoir peu de soutien, pratique et émotionnel, et là encore, c'est peu de soutien. Des jeunes qui considèrent que leurs parents reçoivent peu de soutien, mais des jeunes qui considèrent aussi qu'eux-mêmes reçoivent peu de soutien, que ce soit de l'extérieur, mais aussi de la part de leurs parents, qui disent « moi j'ai dû apprendre très rapidement à me débrouiller par moi-même ». Des jeunes qui rapportent beaucoup de difficultés de communication familiale. « On a du mal à se parler », « j'ose pas dire les choses à mon parent ». Puis le programme que vous présentera Geneviève, qu'elle a développé dans le cadre de notre laboratoire, est beaucoup axé là-dessus sur comment faciliter la communication familiale, permettre aux enfants et aux parents de se parler autour de la situation. Également, ce qui est énormément relevé dans la littérature chez ces jeunes-là, c'est des jeunes qui disent ne pas avoir suffisamment d'informations sur le trouble du parent. Donc souvent, justement, les interventions sont très orientées sur donner l'information aussi à ces jeunes. Donc des jeunes qui ne connaissent pas ni le diagnostic, ni les manifestations particulièrement de ce trouble-là. Également, beaucoup de jeunes qui rapportent avoir de grandes responsabilités à gérer, puis aussi tout un phénomène de parentification qui peut se mettre en place. Et des jeunes qui rapportent avoir des craintes très importantes et des craintes qui varient aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Souvent, chez les plus jeunes, c'est crainte de la disparition du parent, de l'absence du parent liée à une hospitalisation ou un suicide. Puis chez les plus âgés, ça peut être aussi, on voit plus l'enfant, plus le jeune grandit, plus il craint de développer par exemple lui-même un trouble mental, plus il se pose des questions sur le fait de fonder une famille, avoir lui-même des enfants, etc., ou de laisser son parent au moment de prendre son autonomie. Donc, comme je vous ai dit, il y a des choses, des constats généraux, et évidemment, il y a des constats qui sont plus spécifiques à chacune des tranches d'âge, vous l'imaginez. Puis, c'est tout l'objet de nos recherches, c'est de voir qu'est-ce qui peut être commun à ces jeunes-là, puis quelles sont les spécificités développementales aussi, qui sont plus propres à l'enfance, à l'adolescence, transition vers l'âge adulte. On en parlera un petit peu plus tantôt. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des études que je vous ai présentées ici sont réalisées auprès d'adolescents. Il y a encore peu d'études auprès d'enfants et très peu auprès des jeunes en transition vers l'âge adulte, alors que comme je vous dis, il y a sûrement des enjeux très spécifiques à chacune de ces périodes-là. Des études qui portent sur des petits échantillons, souvent composés uniquement de filles, souvent des études qui portent sur un seul type de trouble considéré, qui utilisent des outils de collecte traditionnel, entre guillemets, donc des entrevues, des focus group. On vous présentera tantôt d'autres outils qui permettent peut-être de permettre aux jeunes de se livrer davantage et encore très, très peu d'études au Canada. Je vais continuer la présentation en vous parlant un peu du modèle explicatif qu'on peut utiliser pour mieux comprendre le lien entre le trouble mental d'un parent et le développement de l'enfant. En fait, c'est un modèle dont les auteurs rappellent, c'est un modèle qui explique la transmission intergénérationnelle des troubles mentaux. Ce qu'on voit, c'est que premièrement, c'est un modèle qui est très complexe et qui montrait bien qu'au-delà d'un risque plutôt génétique ou d'une vulnérabilité génétique que peut avoir un enfant qui naît d'un parent qui a un trouble mental, il reste qu'il y a énormément d'autres facteurs à considérer dans l'équation, ce qui est très positif aussi pour nous comme intervenants. Alors, si on voit ici plus précisément, au centre du modèle, vous voyez l'interaction par enfant qui est vraiment au cœur du modèle parce que ce qu'on montre, c'est que ce qui est important vraiment dans la vie de ces enfants-là, c'est jusqu'à quel point est-ce que le parent peut demeurer sensible à ses besoins, peut quand même continuer à répondre adéquatement finalement aux besoins à la fois éducationnels, mais aussi aux besoins de sécurité, aux besoins d'affection et aux besoins aussi de sécurité physique, d'encadrement des éléments comme ceux-là. Ce qui va être important aussi à considérer dans l'équation, dans le modèle, c'est le contexte de vie familiale. Donc, jusqu'à quel point, est-ce qu'il y a de la discorde ou des conflits conjugaux entre les deux parents? Est-ce qu'il y a de la violence qui est présente dans la famille? Est-ce que aussi, est-ce que l'autre parent est disponible jusqu'à quel point? Est-ce que l'autre parent, s'il est présent, est-ce qu'il a lui aussi ou elle aussi un trouble mental ou non? On voit aussi qu'il y a des éléments qui peuvent être, qui peuvent se retrouver intéressants ou importants à considérer du côté de l'enfant. Donc, l'enfant lui-même peut avoir un tempérament qui peut être propice ou non à accentuer finalement le problème ou le risque qu'il développe un problème de santé mentale. Il y a différents éléments comme ceux-là à prendre en considération, mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment, quand on évalue ces familles-là, prendre en considération l'ensemble, à la fois des characteristics de l'enfant, de sa famille et de son contexte de vie environnementale aussi. Il y a aussi différents facteurs qui peuvent aggraver, on peut dire, la situation de ces familles-là, entre autres le haut niveau de stress de la mère pendant la grossesse, s'il y a une chronicité au niveau des troubles mentaux du parent ou s'il y a la présence de comorosité, de troubles comorbides. Je vous l'ai dit tantôt, il y a un instant, si les deux parents sont porteurs d'un trouble mental, on pense que ça peut, bien ce qu'on voit en fait, c'est que ça aggrave ou ça peut aggraver le risque pour les enfants. S'il y a de l'abus ou de la négligence dans la famille, la pauvreté ou le niveau socio-économique de la famille. Et finalement, lorsqu'il y a une accumulation de facteurs de risque, c'est là où on voit que les enfants ont plus de problématiques, finalement, qu'ils vivent plus de problématiques et ont plus de chances de développer des troubles mentaux eux-mêmes. Il y a quand même plusieurs limites par rapport aux études qui se sont penchées sur ces problématiques-là. Mais premièrement, vous avez vu comment le modèle est complexe. C'est difficile pour des études empiriques de tester vraiment l'influence de l'ensemble de ces variables-là. Également, il y a très peu d'études encore à ce jour qui ont testé des liens bidirectionnels entre les caractéristiques de l'enfant et celles de son parent. Il y a très peu d'études aussi qui ont été réalisées sur les facteurs de résilience. Et ça, c'est d'autant plus important parce qu'il y a quand même plusieurs de ces enfants-là qui vivent des situations familiales très complexes, très lourdes et qui se développent quand même bien, qui ont un bon développement. Alors, c'est intéressant, ça serait intéressant dans le futur de se pencher là-dessus, de comprendre un peu plus qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils développent, qu'ils soient plus résilients par rapport à d'autres. Et finalement, aussi, il y a très peu d'études qui se penchent sur les spécificités développementales. Donc, l'ensemble des études qui se… il y en a beaucoup, en fait, qui s'intéressent à la période de l'adolescence ou au début de l'adolescence. Très peu pour les enfants en plus jeunes ou les jeunes en transition vers la vie adulte, alors qu'on peut penser qu'ils vivent des choses assez différentes du fait des enjeux développementaux différents et spécifiques à leur tranche d'âge. À travers le monde, il y a plusieurs interventions qui ont été développées, qui ont été montrées comme étant efficaces, à la fois pour les enfants, les adolescents, les adultes émergents, donc pour… dans l'ensemble du continuum de la vie finalement. Pour les enfants et les adolescents, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est des groupes de soutien par les pères ou des programmes d'intervention familiale aussi qui sont… qui ont été développés. Pour les adolescents et adultes émergents, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des programmes qui s'offrent en ligne et ça, c'est ça, c'est de plus en plus populaire. On sait que c'est des médiums qui sont plus accessibles peut-être pour les adolescents ou entre eux qui ont… ou les adolescents ont peut-être un peu plus d'intérêt finalement pour ce type de modalité-là. De façon générale, comme l'a dit Aude tout à l'heure, on s'entend tous pour dire qu'il faut vraiment intervenir de façon précoce auprès de ces jeunes-là, compte tenu qu'ils sont plus à risque de développer des problèmes et ce qu'on sait, c'est qu'ils développent des problèmes plus tôt que les enfants de la population générale. Également, on s'entend pour penser qu'il faut cibler à la fois les jeunes et leurs parents. Et finalement aussi, on… bien, depuis quelques années aussi, il y a plusieurs écrits qui montrent qu'il faudrait utiliser une approche en gradin, c'est-à-dire que c'est pas tous les enfants ou toutes les familles qui ont le même type de… qui ont besoin du même type de besoin. Alors, il faudrait développer des interventions en fonction du niveau d'intensité des problématiques des familles et en… en fonction aussi de leur type de besoin. Je voulais juste vous montrer un exemple d'un programme probant qui a été développé à l'étranger, en Europe. C'est une intervention brève, donc très brève sur trois rencontres qui est offerte aux parents. Et on montre ici… bien, je voulais juste vous montrer un graphique qui montre bien la diminution, en fait, des cas retenus en protection de la jeunesse dans la localité, le district, comme il appelle, où ils ont implanté cette intervention-là. Donc, ils ont aussi diminué de 61 % le nombre de cas retenus en protection de la jeunesse. Ils ont aussi permis… l'intervention a permis de diminuer de 30 % les symptômes émotionnels des jeunes ou, en fait, des enfants dont les parents participaient à l'intervention, ce qui est assez considérable. Il y a encore beaucoup d'humains à parcourir parce que, pour l'instant, il y a… on en sait peu sur les ingrédients actifs de ces interventions-là. Et également parce que les principaux intéressés sont rarement consultés, donc, à travers les études. On se penche peu, on n'a pas des approches jusqu'à présent qui s'appuient vraiment sur la voix de ces personnes-là pour savoir qu'est-ce qu'ils ont apprécié de l'intervention, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié, et de peaufiner ou d'améliorer nos interventions en fonction de leurs réels besoins. Les défis pour l'implantation sont aussi très présents, c'est-à-dire que, pour l'instant, les intervenants, par exemple, en santé mentale adulte, sont quand même assez réticents à vouloir participer ou implanter, en fait, des interventions qui ciblent à la fois les enfants et leurs parents ou les familles. Bien, d'une part, ils peuvent ne pas reconnaître l'importance d'intervenir auprès d'eux, mais aussi, non, manquer de connaissances, manquer de formation par rapport à ça. Et, finalement, craignent qu'il y ait un impact négatif sur leur alliance thérapeutique avec les clients. Au Québec et au Canada, trois programmes, bien, en fait, trois plus un, je vais vous en parler après, ont été identifiés comme étant des interventions prometteuses dans le cadre d'une intervention, dans le cadre, pardon, d'une recension des écrits qu'on a fait récemment. Premièrement, le programme Anna et la mère, qui a été développé par Mme Heinich et son équipe, qui est un groupe pour les enfants de parents qui ont un trouble mental en général. Le programme de la boussole, l'organisme qui se situe à Québec, qui a tout un programme, une programmation d'activités de soutien pour les enfants et les adolescents de parents qui ont un trouble mental. Il y a le programme aussi Mon enfant et moi, qui cible les enfants et les parents qui ont un trouble, un TPL. Et, finalement, le programme dont je vous parlais ce midi, qui est le programme qu'on a développé dans notre laboratoire, cible les enfants et les familles qui vivent avec un parent qui a un trouble dépressif majeur. Donc, là, je vais prendre quand même quelques minutes pour vous en parler. C'est un programme qui s'appelle Famille Plus. Alors, notre objectif, bien, en fait, premièrement, je dois dire que ce n'est pas un programme qu'on a développé seul en silo. Donc, c'est un programme qu'on a développé en équipe avec Aude Villat et plusieurs étudiants collaborateurs ici de notre équipe à Saint-Jérôme. Notre objectif était d'élaborer une intervention préventive, comme je vous disais, qui cible les enfants et leurs familles qui vivent avec un trouble dépressif chez leurs parents. Et on voulait s'appuyer, en fait, sur deux programmes probants. Donc, il y a deux programmes probants qu'on avait ciblés. Un qui a été développé à l'Université Harvard aux États-Unis, qui s'appelle Family Talk, qui est bien utilisé depuis 15-20 ans à travers le monde. Et le programme Play & Talk qui a été développé aux Pays-Bas par Van Dozoom et son équipe. Et c'est un programme qu'on voulait, vraiment, dans lequel on voulait cibler les enfants assez jeunes, donc âgés entre 7 et 11 ans. Et compte tenu de leur jeune âge, on savait qu'on avait à prendre en considération aussi les défis développementaux de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, ils ont quand même des capacités cognitives très spécifiques, ils peuvent avoir beaucoup de difficulté à comprendre des concepts très abstraits, comme la dépression, les émotions, des éléments comme ceux-là. On sait aussi qu'ils ont certaines limites attentionnelles, donc ça peut être difficile pour eux de rester assis pendant un certain temps et discuter de concepts, de différents enjeux, et aussi des capacités socio-émotionnelles aussi différentes des adultes et même des adolescents. Compte tenu qu'on avait à discuter d'éléments très sensibles, justement de la dépression, de ce qui se passe dans leur famille et tout ça, on voulait vraiment prendre ça en considération pour s'assurer que le contenu qu'on présente ne soit pas trop difficile ou qu'il ne suscite pas trop d'émotions négatives, en fait, chez ces enfants-là. Aussi, compte tenu qu'on sait que ces enfants-là vont déjà d'abord avoir ou vivre beaucoup plus d'émotions négatives ou qu'on vit des choses beaucoup plus difficiles que les enfants de la population en général. On ne voulait pas en ajouter en discutant en plus de sujets très, très, très sensibles et les laisser avec ça. L'autre défi qu'on avait, c'était de faire, en fait, un programme ou de développer un programme qui était en format multifamilial de groupe. Et finalement, notre dernier défi était de favoriser la participation et l'intérêt des garçons, compte tenu qu'on sait que les garçons peuvent avoir tendance à vouloir plus bouger que les filles, puis que c'est plus difficile des fois d'aller les chercher dans des programmes comme ceux-là, dans des programmes vraiment où ils s'appuient plus sur la discussion, par exemple, des choses comme ça. Donc, notre programme, le but était de prévenir l'apparition des troubles mentaux chez les enfants, donc c'est vraiment un programme préventif et de favoriser la résilience des familles. Nos objectifs étaient que les parents et les enfants approfondissent leurs connaissances concernant la dépression, reconnaissent et utilisent leurs forces personnelles, renforcent la relation par enfant et les liens familiaux, identifient et bonifient leur réseau de soutien et finalement soient capables d'organiser, de planifier leur futur afin de prévenir les difficultés familiales. Le programme, donc, cible 4 à 5 familles vivant avec un parent dépressif. Il s'appuie beaucoup sur les connaissances et les besoins des enfants et de leurs parents et on est vraiment dans une approche où on veut leur donner un rôle très actif pendant les rencontres et à la fois chez les parents et à la fois aussi chez les enfants. C'est un programme qui est animé par des intervenants qui ont reçu une formation, donc de 10 heures environ et on visait à avoir une mixité d'intervenants masculins et féminins pour justement favoriser l'adhésion des participants, mais notamment l'adhésion des pères et des garçons dont je vous parlais il y a quelques instants. Alors, on voit ici à droite la structure des rencontres ou du programme, en fait. On voit, donc d'emblée, je peux nommer aussi que, comme je vous disais tantôt, c'est un programme multifamilial de groupe, c'est-à-dire qu'on a des rencontres avec les enfants et avec les parents, mais en parallèle, en fait. En même temps, on a notre groupe parents, groupe enfants. Et il y a six rencontres comme ça, vraiment en parallèle, en groupe parallèle. Et ensuite, on a une rencontre familiale individuelle où là, vraiment, chacune des familles, on a des cibles ou un objectif pour la famille en individuel. La première rencontre vise à introduire les gens au programme, partager sur leur vécu familiale. Ensuite, on a une rencontre complète sur, vraiment, toutes sortes d'informations sur la dépression et son impact sur la vie familiale. On a une troisième rencontre où on se centre sur la relation par enfant. Une quatrième rencontre qui traite du réseau soutien. On veut vraiment les aider ou les amener à repérer le réseau soutien, les gens autour d'eux qui peuvent les aider dans des situations plus difficiles, des choses comme ça, à la fois les parents et les enfants. La cinquième rencontre est une rencontre où on prépare les familles à la rencontre familiale qui va y avoir lieu à la sixième semaine. Donc, à la fois, d'un côté, on amène les parents à choisir la thématique dont ils veulent parler avec leurs enfants. Et on les amène à choisir des modalités pour commencer la discussion et discuter de ces choses-là avec leurs enfants. Et aussi, du côté des enfants, on les amène aussi à choisir une thématique dont ils veulent parler avec leurs parents. On fait des jeux de rôle aussi pour les pratiquer à comment ils peuvent en parler avec leurs parents et tout ça. La sixième rencontre est la rencontre familiale dont je vous parlais tantôt, qui est de plus courte durée. Donc, celle-là est de une heure. Mais comme c'est chaque famille séparée, chaque famille a une heure finalement pour discuter en famille. Et ils sont accompagnés par deux animateurs quand même du programme. Donc, les enfants ont leur animateur qui vient avec eux, qui nous soucie dans la démarche, dans leur rencontre. Et les parents aussi ont un animateur avec eux. La septième rencontre est un bilan, une rencontre de bilan et a comme objectif de planifier le futur. Et finalement, un mois plus tard, on a une rencontre post-programme qu'on appelle pour vraiment vérifier, s'assurer que ça se passe bien pour les familles, voir un peu ce qui s'est passé durant le mois. Est-ce qu'ils ont réussi à faire d'autres rencontres familiales à la maison, des éléments comme ça? Est-ce qu'ils ont réussi à réutiliser le matériel qu'on leur proposer, est-ce qu'ils ont utilisé des stratégies, des choses comme ça? Pour le volet enfants, je voulais juste vous montrer, on a développé quand même plusieurs outils que j'ai en présentiel. S'il y en a qui veulent les voir, on a développé entre autres une histoire de pirate. Donc, en fait, un livre d'histoire de pirate, je devrais dire. Donc, pour chaque semaine, il y a une histoire spécifique qui nous aide finalement à partager sur le contenu qu'on veut présenter et qui aide les enfants à, comment je pourrais dire, à voir le contenu, mais de façon moins confrontante, je devrais dire. On a aussi plusieurs activités ludiques pour les enfants à travers les rencontres et on a des capsules de percussions corporelles qui nous permettent vraiment d'utiliser le corps, de vraiment bouger pendant les rencontres. On a aussi des outils de gestion des émotions aussi pour les aider à être capables d'identifier c'est quoi mon émotion et aussi c'est quoi mon besoin derrière l'émotion que je ressens. Et ça, c'est des outils qu'on les invite à présenter ensuite ou à utiliser ensuite en famille avec leurs propres parents parce qu'on sait pour ces, dans ces familles-là, ça peut être beaucoup plus difficile de nommer leurs choses, de nommer leurs émotions et aussi de nommer leurs besoins. Donc, c'est des outils qu'on a développés dans ce sens-là. On a des cartes pour expliquer les symptômes dépressifs, des cartes imagées et on a un manuel d'exercice pour l'enfant. Alors, je vais vite parce que je vois que le temps file. On a réalisé cet hiver une étude pilote, donc pour vérifier l'acceptabilité du contenu qu'on avait développé et pour vérifier aussi la satisfaction des familles participantes. Mais vraiment, j'ai mis des astérix ici parce que notre intérêt était vraiment de s'assurer que le contenu est acceptable et sécuritaire pour les enfants qui allaient y participer. Donc, c'est vraiment ça notre plus gros objectif à travers tout ça. On a eu un petit échantillon. C'est ça un peu l'objectif aussi pour vraiment tester notre contenu, notre matériel avec eux. On a consulté aussi divers acteurs, donc à la fois dans les milieux de pratique, les parents, les auteurs des programmes probants. On a eu des modalités d'évaluation avant et après, mais aussi à travers les rencontres elles-mêmes. On demandait aux enfants d'identifier leurs émotions justement dans un but de vérifier si le matériel était sécuritaire pour eux. On a utilisé aussi des questionnaires et tout ça, mais aussi des entrevues individuelles à la fin du programme pour avoir un peu plus de contenu par rapport à l'appréciation qu'ils en avaient eue. Je ne vais pas tout dévoiler le détail de la méthodologie, des aspects méthodologiques, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à la toute fin. Globalement, donc, les enfants ont bien compris ce qu'on leur présentait. Donc, on avait des questions par rapport à ça pour voir s'ils avaient compris le contenu. Ils semblent avoir très bien compris. Également, ils semblent avoir très bien apprécié le contenu et les modalités qu'on leur proposait. Ils ont beaucoup apprécié, notamment ce que j'ai mis à droite, les dessins, les périodes de dessin, les périodes de percussions corporelles et les histoires de pirates. Les jeux de rôle ont été les activités les moins appréciées. Donc, on pourra en reparler tantôt. Puis globalement, le contenu n'a pas suscité d'émotions négatives particulières, excepté vraiment dans les périodes de jeux de rôle où là, ils ont mentionné avoir, s'être senti un peu plus mal à l'aise. Les parents ont beaucoup aussi apprécié le contenu proposé. Et ce qu'ils ont trouvé le plus difficile, c'est de discuter de la dépression et des sujets plus personnels finalement avec d'autres parents du groupe. Et aussi les jeux de rôle, ils ont trouvé le plus difficile les jeux de rôle. Globalement, à travers les entrevues qualitatives, on a posé des questions aux enfants par rapport à, entre autres, s'ils avaient remarqué des changements chez eux ou chez leur famille. Et ce qu'ils mentionnent, bien, globalement, c'est d'avoir pu, bien, ils ont perçu une amélioration au niveau de la gestion des conflits dans leur famille. Donc, ça, c'est ce qui ressortait le plus. Certains ont dit non, pas du tout. Bon. D'autres ont dit qu'il avait été, leur famille et eux-mêmes étaient plus de bonne humeur et riaient peut-être un peu plus. Les propos rapportés par les parents maintenant, bien, ce qu'ils ont le plus apprécié, c'est vraiment, ils ont eu le sentiment d'améliorer leur stratégie de communication, d'être plus capable de communiquer avec leurs enfants sur différents sujets et ils ont eu l'impression de mieux comprendre leurs enfants. Je vais vite un peu sur les résultats, mais globalement, ce que ça nous dit, c'est que le contenu et les activités proposées sont acceptables et sécuritaires pour les enfants et les parents. Ça semble avoir permis aussi une bonne intégration des connaissances et ça semble avoir permis aussi de leur apprendre des choses par rapport à la dépression et par rapport aux impacts sur la famille, un peu comme on ciblait. Et de façon très préliminaire, je peux dire que ça semble avoir été bénéfique pour les familles qui ont participé. Il y a des pistes d'amélioration soulevées, notamment d'avoir une durée plus longue pour les activités de percussion corporelle, pour les dessins, les activités ludiques et de réduire un petit peu la longueur de certaines histoires de pirates qui semblaient un petit peu longues à certains enfants. La rencontre familiale est un de nos enjeux parce que c'est la rencontre préférée des parents, mais la rencontre la moins appréciée de la part des enfants. Donc, ils nous ont nommé se sentir pas tout à fait à l'aise à travers cette rencontre-là. Donc, on va essayer de trouver dans les prochains mois des moyens de rendre cette rencontre-là qui est vraiment quand même très, très, très importante pour nous, en tout cas, puis pour les objectifs du programme, mais on va essayer de mieux préparer les enfants et peut-être d'adapter, en tout cas, la modalité avec laquelle on l'utilise dans le programme. Par contre, il faut faire attention à la généralisation, évidemment, parce qu'il s'agit d'une étude pilote, donc de huit participants. Donc, c'est très, très peu, mais quand même, nous, ça nous donne des bonnes pistes pour la suite. Pour finir, je vais parler rapidement d'un autre projet qu'on mène dans le cadre du laboratoire avec Geneviève et puis avec d'autres collègues chercheurs de l'UQTR, dont avec Julie Marcotte, qui est aussi rattachée au CRUGEF. C'est un projet qui est financé par le CRSH et qu'on mène en collaboration avec le réseau Avant de Craquer, dont je vous parlais tantôt, donc le réseau des associations québécoises qui développent des services pour les proches de personnes qui ont un trouble mental. Également, on est en collaboration, on travaille en collaboration avec Marie-Claude Roberge, qui travaille à l'INSPQ et qui est conseillère scientifique pour tout ce qui concerne la transition, la santé mentale des jeunes en transition vers l'âge adulte. Et avec Christine Grovet, qui est une chercheure qui fait partie du réseau australien, des personnes qui s'intéressent à cette problématique-là et puis qui, c'est une équipe de chercheurs très, très actifs sur la question, donc on a la chance de la compter aussi dans notre équipe. Par rapport au constat à l'origine du projet, donc en fait, c'est vraiment en parlant avec le directeur général du réseau Avant de Craquer d'un manque de service pour les jeunes en transition vers l'âge adulte. Parce que Geneviève, vous en parlez tantôt, au Québec, il y avait déjà quelques initiatives pour les enfants, pour les adolescents, puis rien à notre connaissance pour les jeunes en transition vers l'âge adulte. Quelques initiatives, mais très, très isolées et vraiment peu évaluées. Mais de façon générale, plus spécifiquement, moi, je m'intéresse beaucoup dans mes travaux à la transition vers l'âge adulte. Et on sait que c'est une période qui est déterminante pour le parcours de vie future. C'est une période au cours de laquelle il y a à la fois beaucoup de vulnérabilité et aussi beaucoup de potentiel de résilience. Une période au cours de laquelle les jeunes vont très peu chercher des services, malgré une grande vulnérabilité qui est démontrée dans les travaux. Et aussi, de fait, il existe très peu de services qui prennent en compte les spécificités développementales propres à cette période de la vie. Donc, souvent, soit des services qui sont plus prévus pour les adolescents, soit plus pour des adultes. très peu de choses développées spécifiquement pour ces jeunes en transition. Des défis importants à relever au cours de cette période. Ce que montrent les travaux, c'est que même quand les jeunes n'habitent plus chez leurs parents même, quand il y a une prise d'autonomie, le soutien parental reste une variable déterminante pour l'adaptation au cours de cette période-là. Donc, ce qui nous a questionnés, puis ce qui nous questionnait avec le directeur général du réseau avant de craquer, c'était vraiment, mais qu'est-ce qui se passe pour les jeunes qui ne bénéficient pas forcément d'un soutien parental optimal au cours de cette période-là. Le but de notre projet, c'était de soutenir donc les gestionnaires, les intervenants du réseau avant de craquer, dans leur volonté de développer des services destinés aux jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental, âgés entre 16 et 25 ans, et également développer des actions de sensibilisation à propos des réalités de ces jeunes. Parce que le réseau avant de craquer développe à la fois des services, mais aussi tout un pan d'action pour sensibiliser le grand public, sensibiliser les décideurs aux besoins des proches qui ont une personne dans leur entourage qui a un problème de santé mentale. On a trois objectifs dans ce projet-là. Je vois le temps qui file, je vais passer un petit peu plus vite après, mais je pense que c'est assez important à préciser. Premièrement, d'offrir l'opportunité, donc c'est une recherche action participative, d'offrir l'opportunité à des jeunes âgés entre 16 et 25 ans, qui ont un parent qui a un trouble mental, d'informer plusieurs publics, d'informer nous, les chercheurs, d'informer le réseau avant de craquer, d'informer aussi différents acteurs qui gravitent autour d'eux, donc des parents, des professionnels du champ de la santé mentale, des professionnels du champ de l'éducation, le grand public également. Donc d'informer tous ces publics-là sur les défis qu'ils rencontrent et sur les mesures de soutien, les interventions dont ils aimeraient pouvoir bénéficier au sein du réseau avant de craquer, mais aussi éventuellement dans d'autres réseaux, réseau de la santé, réseau de l'éducation. Une fois sur la base des informations qu'on aura recueillies auprès des jeunes et en croisant ces informations-là avec ce qu'on connaît des bonnes pratiques, des orientations politiques en la matière, l'idée c'est de co-construire avec ces jeunes et avec un certain nombre de partenaires un plan de service jeunesse qui pourra être appliqué dans les associations du réseau avant de craquer. Et enfin, troisième objectif, d'évaluer les effets de l'approche participative adoptée auprès des jeunes qui auront participé au projet. C'est un projet qui est vraiment en cours, on a commencé, alors les ateliers, pour recueillir de l'information auprès des jeunes, on a favorisé l'approche PhotoVoice, la méthodologie PhotoVoice, donc on pourra en reparler si vous voulez pendant une période de questions, qui semble tout à fait bénéfique et tout à fait appréciée des participants, mais on est vraiment en cours de collecte, donc je ne pourrais pas tant vous parler des résultats, quoiqu'on a déjà certains éléments, si vous voulez en entendre un petit peu plus tout à l'heure. On a 12 jeunes qui participent à notre projet, 6 à Saint-Jérôme, 6 à Gatineau. Les critères d'inclusion pour faire partie des groupes, c'était d'être âgé entre 16 et 25 ans, d'avoir un parent qui a un trouble mental et de résider à proximité des lieux de collecte pour que ce ne soit pas trop lourd pour les participants, sachant qu'il y a un certain nombre de rencontres qui sont demandées. La façon dont on collecte les données dans ce projet-là, c'est vraiment, il y a plusieurs étapes qui ont été prévues. Premièrement, on a réalisé, l'équipe d'assistants qui travaille sur le projet, à réaliser des entrevues téléphoniques auprès de chaque jeune pour s'assurer qu'il répondait bien aux critères d'inclusion, rappeler les enjeux éthiques, etc. Ensuite, et donc c'est ce qu'on est en train de réaliser actuellement, des ateliers PhotoVoice avec deux groupes de jeunes, de six jeunes à chaque fois. Je vais vous en parler un tout petit peu plus juste après. Une fois que ces ateliers seront réalisés, on fera une journée de type atelier-scénario. L'idée, c'est vraiment de rassembler à la fois les jeunes qui auront participé aux rencontres PhotoVoice, mais de rassembler cette fois-ci des chercheurs, des représentants du réseau avant de craquer, des décideurs politiques, des représentants des différents réseaux de la santé, de l'éducation, pour réfléchir ensemble, à partir de ce que les jeunes nous ont dit, à ce qu'on peut développer pour ces jeunes-là. Et enfin, on reviendra auprès des jeunes participants des groupes PhotoVoice, pour valider avec eux la pertinence de ce qui aura été décidé au cours de ces rencontres, puis voir avec eux, évaluer aussi l'effet de leur participation à ce projet-là. Mais d'après ce que les jeunes nous disent, déjà dans les rencontres PhotoVoice, déjà ils sentent un effet en disant « on attend ces rencontres avec impatience, c'est la première fois qu'on peut parler de ce qu'on vit à la maison, j'en ai jamais parlé à personne ». Donc, il y a déjà des éléments qui sont frappants en termes d'impact que ça pourrait avoir. Je passe vite là-dessus, les ateliers PhotoVoice. Juste pour vous parler des ateliers PhotoVoice, chaque rencontre, j'espère que je passe pas trop vite, mais donc PhotoVoice, l'idée, c'est une méthode organisée autour de la prise de photos. La prise de photos, l'idée, c'est pas forcément de, comment dire, c'est pas les photos en tant que telles qui nous intéressent ici, mais c'est plutôt ce que les photos permettent d'échanges entre les jeunes, comment ça stimule la réflexion des jeunes. Les jeunes nous disent d'ailleurs « j'y ai pensé toute la semaine à la photo que j'allais prendre, j'ai fait plein de liens dans ma tête ». Donc ça, ça stimule à la fois la réflexion et les échanges. Et vous voyez ici qu'il y a des thèmes différents à chaque rencontre. Bon, la première rencontre, c'était vraiment juste de l'introduction, présentation du projet, distribution des appareils photo, etc. Mais ensuite, chaque rencontre a une thématique. Donc la rencontre 2, c'était comment, c'est quoi le vécu, c'est quoi, comment les jeunes voient leur transition vers l'âge adulte en ayant un parent atteint d'un trouble mental. C'est quoi les défis, c'est quoi aussi, comment est-ce qu'ils vivent ça ? Autre rencontre vécue du jeune quant à son rôle d'aidant. Ce qui nous interpellait avec Geneviève, c'est ce qu'on voit dans les travaux, c'est que souvent, les jeunes n'ont absolument pas, et c'est ce qui ressort d'ailleurs des échanges entre les jeunes, n'ont pas l'impression d'être un aidant. Pourtant, ils disent, non, je n'aide pas mon parent, je l'écoute, je le soutiens juste émotionnellement. Mais c'est déjà sans doute un rôle d'aidant. Donc ça, ça nous intéressait de voir comment ils percevaient leur rôle, comment ils le vivaient, ce rôle-là. Les stratégies mises en place par les jeunes jusqu'à maintenant pour faire face aux défis qu'ils rencontrent. Et la cinquième rencontre, qui cette fois n'est pas sur la base de photos, mais qui permet de réfléchir aux jeunes à partir de tout ce qu'ils auront apporté comme contenu ? C'est quoi les recommandations qu'on peut faire au réseau avant de craquer, mais aussi à d'autres partenaires pour développer des services qui leur parlent ? Autre aspect, et puis je m'arrêterai quasiment là, autre aspect des projets PhotoVoice qui répond à notre objectif aussi de participer à la sensibilisation du grand public puis d'autres acteurs sur les réalités de ces jeunes, c'est les rencontres 6 à 8 qui permettent avec les jeunes de développer des outils de sensibilisation à partir de ce qu'ils auront échangé. Les outils de sensibilisation, ça peut être une expo de leurs photos que les jeunes vont contribuer avec nous à organiser, mais ça peut être aussi la création de capsules vidéo ou la rédaction d'un texte à transmettre à tel média. Donc l'idée, c'est vraiment de dire aux jeunes, maintenant qu'on a échangé entre nous, maintenant qu'on a réfléchi entre nous, qu'est-ce que vous avez envie de porter comme message à l'extérieur ? Puis comment, sur quoi est-ce que vous avez envie de sensibiliser les gens ? Puis à quoi vous avez envie de les sensibiliser ? Donc ça, c'est un travail qui va être fait au cours des rencontres 6 à 8 qui vont commencer dans deux semaines. Journée de type atelier scénario, je vous l'ai dit, c'est vraiment de rassembler différents partenaires pour réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place comme service, comme offre de service pour ces jeunes-là. Et comme je vous le disais tantôt, à partir de l'automne, on retournera voir les participants des groupes PhotoVoice pour voir si ça fait du sens, ce qu'on a pensé. Puis d'ailleurs, ils participeront quand même à la réflexion, puis surtout pour voir qu'est-ce que ça a fait pour eux de participer à ce groupe-là, à ces groupes-là. Merci. Merci à tous pour votre participation.